Bonjour Emmanuel Grenier, vous êtes le président directeur général de Cdiscount. Cdiscount fête ses 20 ans cette année. Quels sont les grands défis que vous avez dû surmonter pour être aujourd'hui le leader du e-commerce en France ? Quand vous... En 98, quand on a créé la société, quand la société a été créée, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc il y a eu deux grands défis. Il y en a eu un premier qui a été, en tant que distributeur et commerçant, d'aller sur le marché et de prendre sa place par rapport à tous les concurrents qui existaient à l'époque. Et vous démarrez à zéro. 20 ans plus tard, on fait 3 milliards d'activités. Et pour vous développer, il faut le faire différemment, en fait. Donc on a à chaque fois abordé les marchés d'une manière différente de ce que le marché faisait. Je prends deux exemples, trois exemples. Au début, on a vendu du DVD. Au lieu d'acheter des DVD et de les revendre, on a acheté des droits de film. On a acheté ce qu'on appelle des galettes et on a pressé des DVD et on les a vendus. Ça nous a permis de les vendre moins cher que tout le monde. Quand on a décidé de vendre des produits d'électroménager, 5-6 ans plus tard, la problématique, c'était la livraison. On a ouvert des points retraits. On a été les premiers à ouvrir des points retraits pour les gros produits. On a toujours dit que ça ne marcherait jamais et ça fait 60% de nos ventes aujourd'hui. Les clients sont prêts à aller chercher une machine à laver ou un frigo dans un point retrait. Et le troisième exemple, c'est qu'on se met à vendre des biens immatériels. On vend du voyage, on vend de l'énergie, on vend des billets de spectacles et de sports. Et on nous avait dit que ça ne marcherait jamais. Mais pourtant, sur une même plateforme, vous pouvez trouver tous ces services-là. Donc le sujet, c'est d'aborder les choses différemment. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la technologie. On est dans un monde technologique qui se réforme, qui évolue fortement. Parce que les technologies évoluent, parce que les générations évoluent. Et parce que la demande des clients est toujours plus exigeante. Ils veulent de plus en plus de produits, des millions de produits en ligne. Ils veulent une expérience sur le téléphone et sur le mobile qui soit simple. Donc ça nous a demandé d'être une entreprise technologique. Pas seulement des commerçants, mais aussi un acteur technologique. Et c'est ça qu'on a développé dans les dix dernières années. Pendant dix premières années, on a été un commerçant pur. Et dans la deuxième partie des 20 ans, on a été un acteur technologique. Aujourd'hui, on est à la fois un commerçant et un acteur technologique. Et c'est ça qu'on a dû bâtir en 20 ans. Existe-t-il pour ces discounts un véritable enjeu de transparence sur la protection des données ? On a beaucoup de données clients. Et c'est la première fois dans l'histoire que des entreprises détiennent autant de données clients. Donc c'est un vrai sujet de société. Et on a vu d'un très bon oeil arriver toutes les règles et toutes les lois sur la RGPD. Parce qu'on pense qu'encadrer le sujet des données clients, c'est absolument fondamental. Parce qu'on est des citoyens aussi. Et parce que moi, je suis aussi un acheteur. Et que je n'ai pas envie nécessairement, même en tant que personne, qu'on ait accès à mes données. En tout cas, je veux qu'elles soient gérées de manière correcte. Et on a énormément travaillé pour ça. Et on a d'ailleurs obtenu, pour les premiers à obtenir, le label gouvernance de la CNIL. Qui montre qu'on est exemplaire dans la gestion des données de nos clients. Ça veut dire que... On demande de l'acceptation de nos clients pour poser des cookies. On archive les données selon des règles qui sont extrêmement strictes, de protection. On est capable d'organiser la portabilité des données de nos clients vers d'autres sites. C'est tout ce que la loi demande. Et ça, on le fait aujourd'hui. Et ça nous semble important. Et c'est pour ça qu'on a été distingué par la CNIL. Là aussi, on est un acteur du commerce. On est un acteur industriel et économique. Donc on a un rôle et on a une responsabilité sociale environnementale vis-à-vis de la planète et vis-à-vis des citoyens et vis-à-vis de nos clients. Et l'environnement, chez nous, il est important dans toute la chaîne logistique. On emballe des produits dans des cartons et on livre ces cartons chez les clients. Donc on a pris chaque segment de la chaîne logistique. Et on regarde comment faire des économies et faire en sorte de moins... d'avoir le minimum d'impact carbone sur la planète. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'emballage. Aujourd'hui, quand vous avez un produit dans un carton, vous transportez du vide. Parce que le produit se balade dans le carton, il y a du vide. Donc on a maintenant des emballages, des emballeuses qui enveloppent le produit avec du carton. Et ce n'est pas le produit qu'on pose à l'intérieur. On l'enveloppe. Grâce à ça, on a gagné 30% de vide. Ça veut dire qu'on transporte 30% de volume en moins. Donc on fait 30% de kilomètres en moins. Ça, c'est la première action. La deuxième action, je ne vous la donnerai pas aujourd'hui. Parce qu'on annoncera des choses dans les trois mois qui viennent sur notre action pour la préservation de l'environnement, notamment dans les villes. Il est important pour le client que ça soit toujours plus simple. En tout cas, le client demande que ça soit toujours plus simple. Internet, il y a 20 ans, a simplifié l'accès au produit. Ce n'est plus le client qui va au produit, c'est le produit qui vient au client. Dix ans plus tard, il y a eu le mobile. Là, ça voulait dire qu'on pouvait commander le produit de partout. La troisième révolution qui s'annonce, c'est la révolution vocale. Et de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'aller sur votre mobile. Vous aurez par la voix la possibilité d'interagir avec la machine, avec le site, qui vous comprendra, qui vous répondra et qui accèdera à vos besoins et à vos désirs. Je dis que c'est à chaque fois une révolution parce que quand vous ratez l'Internet, quand vous ratez le mobile ou si vous ratez de bain les chatbots et le vocal, vous mourrez en fait. Donc il est important de pouvoir prendre ces virages-là. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est une tendance aux plateformes en fait. On est des plateformes technologiques qui ont pour vocation à mettre en contact des clients avec des entreprises, des startups, des PME, des grands groupes qui vendent des produits, qui vendent des services. Et notre vocation à terme, c'est ça. Et ça veut dire qu'on a deux actifs fondamentaux qui sont la technologie et le trafic, parce qu'il faudra des clients. Donc on travaille à développer ces deux actifs que sont une plateforme technologique et un trafic qui aujourd'hui atteint 20 millions de visiteurs uniques tous les mois. À quelle question que je ne vous ai pas posée, mais à laquelle vous souhaitez répondre ? Comment on fait, comment on a fait 20 ans après pour être une anomalie positive dans le monde puisqu'on est un des seuls acteurs nationaux qui résiste aux géants internationaux ? Au-delà de tout ce que j'ai expliqué, je pense que ça tient tout simplement à un esprit, à un ADM et à une culture d'entreprise qui est très orientée autour de la notion de conquête et d'énergie. On est persuadé que la seule chose qui compte à la fin, au-delà de tout le bagage académique des gens, au-delà de toute leur personnalité, c'est finalement le niveau d'énergie qu'ils mettent dans les choses et la capacité et la volonté de combattre et de conquérir. C'est ça qui caractérise ces discours et c'est ça qui fait qu'on en est là aujourd'hui, qu'on fait 3 milliards d'euros de volume d'affaires.